La transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Tel est le thème de la 28e édition de la journée mondiale des enseignants. Mais pour certains, le métier est confronté à beaucoup de mauvaises conditions qui brisent parfois le rêve d'en faire un métier. Certains enseignants se plaignent qu'ils ne sont pas payés à la fin du mois. Et l'heure des cours, comme par exemple maintenant au campus, au lieu qu'on ait cours, les professeurs ne gênent pas. Pourtant, tu lèves à traîner, mais je n'ai pas donné qu'en. Pour d'autres encore, enseigner va au-delà même de la passion. Moi, personnellement, c'est mon rêve. Je rêve d'être enseignante de langue et culture nationale. Ça me fait plaisir de partager ce que j'ai reçu. Parce que le métier d'enseignant, d'abord, c'est l'amour. Si vous n'avez pas d'amour, vous ne pouvez pas bien dispenser les cours. Et pour ceux qui ont déjà contrétisé le rêve, il exerce avec dévotion. Je suis enseignant aujourd'hui depuis 4 ans. L'expérience que j'ai acquise, c'est que c'est un métier noble. C'est un métier où je me plais, qui me donne beaucoup de plaisir. Parce que, quitte à relever peut-être le salaire qu'il y a derrière, peut-être à la fin du mois, non. Moi, je suis focalisé sur ce que je fais. Donc, j'aime cette profession-là. Parce que je me sens libéré. Malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, la valeur de l'enseignant demeure incontestable. Si je suis la personne qui est soujue, c'est grâce aux enseignants. Et je dois beaucoup à un enseignant. Et je ne cesserai de les dire merci et de les encourager à continuer leur métier. Parce que, sans eux, il n'y a pas de nation. Sans eux, il n'y a pas de science. Sans eux, l'allégorité est mort. Sans eux, il n'y a pas de morale. Au demeurant, l'éducation est la meilleure arme pour changer le monde, disait Nelson Mandela.